Enrico Fermi, l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. C'était un esprit rare, capable d'être à la fois un physicien théoricien et un expérimentateur de génie, un homme qui comprenait la nature dans ses moindres détails. Né à Rome en 1901, il a montré une intelligence fulgurante dès son plus jeune âge. Après le décès tragique de son frère Giulio, il s'est plongé corps et âme dans les études. C'est sur un marché romain qu'il a trouvé un vieux livre de physique en latin. Il l'a dévoré, seul, sans aucun professeur pour le guider. À 17 ans à peine, il maîtrisait déjà la physique et les mathématiques de niveau universitaire. Il a ensuite rejoint la prestigieuse Scuola Normale Supérieure de Pise, éblouissant ses examinateurs. Dans les années 30, ses travaux sur les neutrons lents ont révolutionné la physique nucléaire. Ce qui lui a valu le prix Nobel en 1938. Fuyant le fascisme, il est parti aux États-Unis, et c'est là, à Chicago, le 2 décembre 1942, qu'il a réussi la première réaction nucléaire en chaîne contrôlée, inaugurant l'ère atomique. Son héritage est immense. Et dire que tout a commencé avec un jeune homme curieux et un vieux livre en latin. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour plus de récits fascinants. Merci d'avoir regardé. Merci.